Salut les montagnards, si vous voulez débuter l'alpinisme, il va falloir que vous réappreniez à marcher. Et oui, parce que marcher avec des crampons, c'est pas exactement la même chose que marcher avec des chaussures. Il va falloir que vous réappreniez un petit peu à placer vos pieds sur la neige ou sur la glace, que vous appreniez la technique d'e-pointe, la technique de marcher avec des pointes avant. Vous pouvez vous prendre les crampons dans le pantalon, bref. C'est un peu compliqué quand on débute de marcher avec des crampons. Alors après, c'est rien de très sorcier, il faut juste un peu s'entraîner. Et aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo en partenariat avec les guides des écrins, les guides de haute montagne. Et Johan va vous donner toutes les petites astuces pour marcher avec des crampons. On va aller sur le glacier. Alors vous avez vu, là c'est vraiment le bord du glacier, avec les résidus de neige de cet hiver. Pour l'instant, on va pas s'encorder puisqu'on va aller sur la glace. La glace, si on ne saute pas dans une crevasse, a priori c'est pas très dangereux. Puisque ce qui est dangereux sur un glacier, c'est des crevasses qu'on ne voit pas. Si on la voit, on ne va pas sauter dedans. Donc là, on peut se permettre de ne pas s'encorder. Alors, des crampons sur la roche, en fait, vous avez vu, c'est pas très agréable. Quand on marche, il faut essayer de faire le moins de bruit possible. On marche comme des chats. Si vous marchez comme ça, vos crampons vont glisser. On marche délicatement, on pose doucement le pied sans faire de bruit. Et là, le crampon, normalement, il ne devrait pas trop glisser. La majorité des exercices qu'on va faire, on va les faire sur la glace. Parce que sur la glace, c'est plus compliqué. C'est plus dur, il faudra les bonnes positions du crampon, d'accord ? Et pareil au niveau des pieds. Et si on est à l'aise sur la glace, on sera encore plus à l'aise sur la neige. On va aller voir qu'à la base, ça fait comme une espèce de petite cuvette pour faire des exercices pédagogiques, d'accord ? Des différentes positions du pied quand on cramponne. Ok ? Alors là, avec la neige, l'avantage, c'est qu'on ne va pas se tordre les chevilles puisque la neige a l'air amollie. Donc, il y en a un qui fait une trace. Et tout le monde remet le pied dans la trace. Et là, on pourra avoir le pied qui est à plat. Donc, on ne va pas tordre les chevilles. C'est assez agréable. Le piolet, pour le tenir, donc là, le piolet, ça, c'est le manche du piolet, ok ? Ça, c'est la lame du piolet. Et ça, c'est la panne. Pour marcher, on pose la paume de la main sur la panne. Ok ? Je ne veux voir personne marcher comme ça, là. Là, c'est quand on va ramasser les champignons, quoi. Vraiment, la paume de la main sur la panne. Et le piolet, il est en amont. Vous avez vu, là, je marche dans ce sens. Mon piolet, il touche le sol. Là, il est utile. Si je glisse, il va pouvoir me coucher de plus et faire quelque chose. S'il est là, mon piolet, il ne sert à rien du tout. Il ne touche pas le sol. Ok ? Donc, le piolet, c'est toujours en amont. Vous connaissez amont et aval ? Ça vous dit quelque chose ? Amont-montagne. Voilà. Amont vers la montagne, aval vers la vallée. En bas. Voilà. Amont, c'est vers le haut. Aval, c'est vers le bas. Une petite question. Il vaut mieux le tenir comme ça ou pointe vers l'arrière ? Alors, quand on monte, on le tient comme ça. Ouais. Et après, il y en a qui préfèrent, à la descente, le tenir à l'envers. En fait, en cas de glissable, pour pouvoir l'ancrer. Ouais. Voilà. Après, ça va être assez personnel. Moi, je le tiens toujours dans ce sens-là. D'accord. Mais on en croise de plus en plus qu'ils le tiennent à l'envers. Ouais. Pour l'ancrer, voilà, en cas de glissable. On va le faire, on va essayer de glisser sur un petit bout de mer. On va essayer. Ici, peut-être pas, parce que t'as vu la marche allée autant. Ouais, mais autant, tout à l'heure, ou même demain, on se trouve une pente un peu raide avec du plage juste derrière. Oui, un tout à l'heure. Ouais. Ok. Ok, c'est là. Et ça, pour changer de... Pour faire le demi-tour ? Alors, pour faire le demi-tour, quand on avance, là. Donc là, c'est de la mèche. On a les pieds à plat, c'est pas trop compliqué. Je vais le faire les mains gauches. Je vois que par mon virage, là, je change le premier de main. Ok. Et je trouve en amont. D'accord ? Ça va réussir à filmer, c'est lui ou pas ? Très vrai, c'est pas... On va se mettre pouce dans la culette, là-haut. Là, vous avez vu, on a quitté les abords du glacier. On a franchi des zones de neige qui étaient contrevassées puisqu'elles n'étaient pas sur le glacier. Donc, c'est pour ça qu'on s'est permis de ne pas s'encorder. Maintenant, on va arriver sur une zone, sur le glacier, sur une zone et une matière qui est plus dure que la neige. Ça veut dire que là, nos chevilles, elles vont se tordre au contact de la glace. On n'aura plus les pieds à plat. Le plus important en cramponnage, c'est d'avoir un maximum de dents, des crampons, dans le sol. Le mauvais réflexe à ne pas avoir, c'est comme on skie à prendre des cars comme ça sur les côtés. D'accord ? Parce qu'on n'a pas de dents sur le bord de la chaussure. Donc, naturellement, je vais laisser mes chevilles se tordre pour que toutes les dents du crampon pénètrent dans la glace. Ok ? Ensuite, l'évolution, elle va se faire différemment selon si on monte, si on traverse ou si on descend. On va essayer de se faire des petits exercices pédagogiques dans ces petits recoins pour justement essayer de voir à chaque situation comment on va adapter la position du pied. Ok ? Donc, déjà, on va essayer de monter en zigzag dans ce sens, faire un virage là-bas et revenir ici. Ok ? Ce qui est bien, c'est qu'on ne marche pas les uns au-dessus des autres. Et s'il y en a un pour une raison, quelle qu'elle soit, et pas à l'aise, vous m'appelez, ok ? Et je viens vous aider. Parce que là, on n'est pas encordé. On ne peut pas faire tous ces exercices en étant encordé. Ça serait vraiment trop compliqué. Donc, on est décordé, il ne faut simplement pas glisser, il n'y a pas lieu de glisser si vous posez bien vos pieds. S'il n'y en a qu'un problème, il me le demande. D'accord ? Et je lui file un petit coup de main. Ça marche. Là, le piolet, donc, c'est main droite. On va traverser en oblique sur la gauche. Donc là, la technique, c'est de mettre le pied à mou perpendiculaire à la pente. D'accord ? La pente, elle est comme ça. Donc, mon pied, je le mets perpendiculaire à la pente. Et le pied aval, je l'ouvre vers le bas. Et j'ai marché comme ça. Ok ? Et là, je peux traverser. Le pied gauche va passer devant le pied droit. Là, je change le piolet de main. Et je fais l'inverse. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Comment traverser en oblique à droite ? Là, on va essayer de monter droit dans la pente. Ok ? Mais pas en pointe avant. On va monter en s'économisant un maximum. C'est-à-dire avec les petits points des crampons en crabe. Comme on en a parlé tout à l'heure sur le rocher. Ok ? Donc, toujours le piolet dans la main amont. Et là, avec mes crampons, j'ai les deux pieds qui sont perpendiculaires à la pente. On peut légèrement ouvrir le pied aval. Et là, je remonte dans la pente, toujours avec mes crampons. Vous avez vu, je vais droit. Je ne vais ni à gauche, ni à droite. J'ouvre légèrement le pied aval. Et le pied amont, il est perpendiculaire. Alors, bien sûr, il y a un moment où je ne pouvais plus y arriver. Mais là, j'y arrive encore. On peut aller dans des parties assez raides. Ok ? On va tous essayer de monter dans cette cuvette. Droit dans la pente. On se tient droit, d'accord ? On essaie de ne pas se pencher en avant. On se tient droit. Le piolet, main droite. C'est gauche ou vert. C'est droit. C'est parti, c'est ouvert à la pente. Ok ? On y va un par un. S'il y a qu'il sade, on va faire du bowling. On s'arrête sur cette zone un petit peu moins raide. Et là, maintenant, c'est la descente. La descente, c'est les pieds à 10h10, on dit, d'accord ? On fléchit sur les cuisses. Plus c'est raide, plus je fléchis. Là, ce n'est pas très très raide, donc j'essaie de me redresser un petit peu. Je peux m'aider de m'occuler un peu derrière, mais sinon, je n'en ai pas forcément besoin. Et je descends en canard. Et on reste bien vertical. Les pieds à 10h10. Et tu descends tout droit. Face à la pente. Le dos, vertical. Le dos, on reste devant. Alors, tu peux légèrement, très légèrement, t'incliner vers l'avant. Mais pas trop, sinon, ça va te tirer en avant. D'accord. C'est sûr, c'est un exercice hyperphysique. Là, on est vraiment tous sur les quadriceps. On va le faire quelques fois, mais vous allez voir, ça chauffe. Donc, dans la petite descente, il ne faut pas non plus s'endormir. Ok ? Allez, suivant. Quand vous descendez, les gars, pensez bien à écarter vos pieds. Là, s'il y a un moment donné, votre crampon se prend dans la lanière. Là, là. Vous êtes à pieds joints. Et vous allez tout de suite partir à plat ventre. Donc, pensez vraiment que... Il ne faut pas que vos talons se touchent. Quand on met les pieds à 10h10, forcément, les talons se rapprochent. Ils ont tendance un petit peu à toucher. Il faut vraiment les écarter absolument. Ok ? Sinon, ça m'a touché, vous allez tomber. Allez, c'est parti. C'est même mieux. Alors, au début, quand c'est plat, marchez normalement. La position des pieds, là, en travers, c'est quand la pente est raide. C'est pour ça que tu veux faire un coup de bâcle en quatre coups. Regarde. Là, je vais faire un grand pas. Je vais faire ça. Mais lui, comment il va aller là-haut ? C'est impossible. Je mets là, et là, c'est trop facile. Regarde. Tu te dis, je le fais en quatre coups, ça s'est réglé, mais le problème, c'est qu'en fait, ça marche plus dur. Là, vous avez vu, on a monté une pente jusqu'à 35-40 degrés, les pieds en travers. Et on sent bien qu'il y a un moment où le pied en travers ne peut plus tenir, ça fait mal aux chevilles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ouvre le pied aval, c'est pour avoir une meilleure accroche et moins de tension sur la cheville. Et puis, on arrive à une certaine inclinaison, on ne va plus pouvoir garder les pieds en travers. Donc, on va monter en pointe avant. Pointe avant, ça veut dire qu'on va utiliser les deux dents de devant qui sont là et les deux autres qui sont sur les bords. D'accord ? Les quatre dents du trampon à l'avant. Quand on va monter en pointe avant, on va faire des petits pas. Vous avez vu, on a l'impression de faire des grands pas, c'est mieux, mais non. Là, c'est la même chose. On va faire des petits pas. Et ce qui est important quand on monte en pointe avant, c'est qu'on doit avoir le talon au maximum au niveau des orteils. S'il est plus bas que les orteils, c'est encore mieux. Si votre talon se retrouve au-dessus des orteils, en cette position-là, vous allez glisser. D'accord ? Parce que c'est la chaussure qui va toucher et non pas les dents des crampons. Et puis, ça crame les mollets hyper vite aussi, non ? Alors ça, c'est plus physique que de monter en travers. C'est pour ça qu'on privilégie la montée en travers. Puisqu'on fait travailler les quadriceps, la montée en pointe avant, on va être sur les mollets. C'est pour ça qu'on essaie de s'en servir le moins possible, mais quand on n'a pas le choix, il faut faire avec. Si on peut détendre complètement le mollet, c'est mieux que ça. Alors là, tu ne pourras pas le détendre, tu vas être sur la pointe des pieds. Oui. Donc, on monte ce petit pas. Le piolet, simplement, il vous sert à vous équilibrer là, pour la petite zone, juste l'équilibre avant-arrière. Ok ? On fait des petits pas. On arrive sur la terrasse là-haut, et là, on arrive dans une zone encore plus raide à descendre les pieds à 10h10. Ok, je vais monter bien plus. Petit pas. Ok, vous montrez. On descend les palons. Ok, je suis arrivé. Maintenant, je descends. Les pieds à 10h10, comme tout à l'heure. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Allez, chacun son tour, comme d'habitude. On va bien taper pour tenter, pour la laisser. On tape un petit peu plus. Mais, parce non plus, c'est fatigué vraiment, c'est à peu très très fort. Le poids, quand même, mon propre poids va enfoncer ses crampons dans le sol. Allez, qui n'est pas passé. Ce qu'il faut, c'est bien d'essayer là, si vous voulez, là. C'est un peu plus raide, là. Ce qu'il faut, c'est essayer de ne pas être comme ça. Vraiment, on laisse la pointe. Regarde, là, je mets mes pieds volontairement dans la zone la plus raide. Je stabilise, tu as vu, je ne bouge pas. Ça veut dire que je tiens la position. Et je continue. Ok ? Vous essayez juste le mini passage, là, pour voir si vous arrivez à tenir l'équilibre et à stabiliser la position. La neige, c'est un peu différent. Globalement, 10h10, les pieds, en fait, ça t'équilibre quand même pas mal. Donc, c'est similaire à la glace. Pour la descente. Et juste, Yohan, est-ce que tu peux réexpliquer du coup le coup de proie on met un pied dans le sens de la pente ? Alors, en fait, on met le pied aval, on ouvre le pied aval vers le bas et le pied amont, on le met perpendiculaire à la pente. Pourquoi on met le pied aval ? On ouvre le pied aval. C'est pour avoir plus d'accroche au niveau du crampon, d'accord ? Et aussi, pour un côté de confort. C'est plus agréable d'être le pied comme ça que d'avoir la chevite du travers. Donc, on a plus d'accroche et c'est plus agréable. C'est tout bénef d'ouvrir le pied aval vers le bas. Et bien sûr, le pied amont, lui, il reste perpendiculaire à la pente. C'est bon pour ça, les gars ? Allez, on va s'encorder. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été réalisée en partenariat avec les guides de haute montagne des écrins. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous voulez vous initier à l'alpinisme. Ils font des stages d'autonomie, des stages d'initiation ou même des courses spécifiques que vous pouvez faire avec eux. Donc, ils sont super. Merci encore à eux pour avoir fait cette vidéo en partenariat. Et puis, n'oubliez pas de télécharger vos deux guides. Il y en a un sur l'alpinisme que je vous ai concocté. Huit courses pour débuter l'alpinisme. Et un autre sur le ski de randonnée qui vous aideront à devenir un peu plus autonome en haute montagne. Donc, ils sont juste en description, juste là. Donc, téléchargez-les. Ça pourra vous aider. Et puis, je vous dis à très vite dans les hauteurs. Abonnez-vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501